Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Accra pour discuter de la situation politique au Mali. Ils sont préoccupés par l'échec de l'autorité de transition au Mali à organiser des élections en février. Le gouvernement de transition du Mali a proposé de ramener le pays à un régime civil dans les cinq prochaines années. L'autorité trouve le chronogramme proposé pour une transition totalement inacceptable. Ce chronogramme signifie simplement qu'un gouvernement militaire de transition illégitime prendra le peuple malien en otage au cours des cinq prochaines années. La CDAO a maintenu les sanctions déjà imposées contre le Mali et son gouvernement de transition qui inclut un gel des avoirs financiers et une interdiction de voyager. Le bloc régional avait déjà suspendu le Mali après que l'armée a pris le pouvoir il y a plus d'un an et a maintenant imposé de nouvelles sanctions. Ces sanctions supplémentaires comprennent le retrait des ambassadeurs de tous les États membres de la CDAO au Mali, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays membres de la CDAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CDAO et le Mali. La CDAO a également gelé les avoirs du Mali dans les banques commerciales centrales du bloc régional et suspendu tout soutien financier accordé au pays. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest se disent également préoccupés par le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali, bien que le gouvernement de transition l'aigné. Ils pensent que cela a contribué au retard de la transition politique vers un régime civil dans le pays. La CDAO a demandé à la communauté internationale, dont l'Union africaine et les Nations unies, de soutenir la mise en place des sanctions. Le bloc régional a déclaré qu'il ne lèverait les sanctions qu'après avoir convenu d'un calendrier avec l'autorité de transition du Mali pour que le pays revienne à un gouvernement civil.